Nous sommes vendredi de la deuxième semaine de Pâques. L'Église fête Saint-Sabbas, le Goth, G-O-T-H, et Saint-Joseph-Moscati, médecin des pauvres, en Italie, à Naples. Je vous parlerai dans la matinée, je vous parlerai de Saint-Joseph-Moscati. Saint-Joseph-Moscati, ma mère m'en a parlé toute ma vie. C'est un médecin que vous avez déjà entendu parler et nous le prierons. Aujourd'hui, c'est Saint-Joseph-Moscati, c'est très important. C'est un médecin des malades. Il a fait beaucoup de miracles. Allez, nous allons écouter l'Évangile d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean, 6,1-15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain ? » Un de ses disciples, André le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !